Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast historique. Aujourd'hui, le récit de la modernité. Pas modernisé dans le sens temps moderne, 1492-1789. Non, non, là je vais vous parler du récit, de comment l'Europe s'est vue au moment où elle était à son apogée. Quelles étaient ses visions ? Comment elle se voyait par rapport à son histoire, par rapport à sa façon de penser ? Voilà, c'est ce récit-là que je vais vous conter à travers cette vidéo. Alors, c'est parti ! Premièrement, ce serait bien de définir qu'est-ce que la modernité ? Alors, on a deux éléments. Déjà, le libéralisme, dans son sens le plus large. Littéralement, la modernité est définie par le libéralisme, un libéralisme économique, qui permet d'accumuler les capitaux, qui permet d'avoir du pognon, parce que c'est bien d'avoir de grandes idées et de grandes ambitions, mais il faut pouvoir les financer. On a aussi le libéralisme politique par la démocratie, très important. L'idée d'égalité, de justice et tout ça, système qui nous vient du monde grec et tout, donc il y a quand même un poids tradition assez important. Et sociétal, l'individualisme. L'individu compte, l'individu est doué de raison et il est capable de connaître, d'entendement, de peser, de transformer son monde et de le mettre à son service. Donc, c'est très important le libéralisme sociétal, parce que ça permet d'écarter, de casser toutes les chaînes et d'y aller. Ça se manifeste par l'essor des sciences et des techniques. On écarte l'explication sacrée et on fait des lois, des lois naturelles, des lois scientifiques. La sécularisation, c'est-à-dire mettre dans le siècle, s'oppose à la tradition. On a un rapport au temps, un régime d'historicité, comme on appelle ça, qui se projette vers l'avenir, où le progrès réglera tous les problèmes. Aujourd'hui, on n'est plus sur le passé. On profite du présent, mais on est obsédé par le passé, ce qu'on a fait, on le voit bien avec toutes les lois, mémorielles. La dimension politique de la modernité, un des moments les plus importants, est le passage de la société d'ordre, où la naissance primée a une société horizontale, où l'individu compte. Dans la société d'ordre, on fait partie d'une famille, d'un ordre et tout ça. Les théoriciens de cette société expliquent que tous les individus se valent. C'est le concept des droits de l'homme. Ça se développe dès le XVIIe siècle. L'homme fait société, donc s'organise. On autonomise l'individu. La grande théorie, c'est le contrat social. Alors, on a trois grands auteurs. Thomas Hobbes, avec le Léviathan, il théorise l'état de nature, qui est difficile, car quand on est dans l'état de nature, c'est la guerre. Donc, il faut sortir de la violence. On signe un contrat. On remet son destin dans la main d'un leader pour le diriger. C'est lié au contexte de la révolution anglaise. Il plaide la cause du roi. Il prêche sa crèmerie, comme on dit. John Locke, lui, va défendre le point de vue du Parlement à la fin de la glorieuse révolution, que l'état de nature est harmonieuse et que c'est après que ça a grippé, lié aux inégalités de richesse. Karl Marx n'est pas arrivé sur un terrain vierge. Pour la paix sociale, il faut déléguer le pouvoir à des représentants dans un temps limité. C'est nos représentants ? Oui, mais pas ad vitam aeternam, avec un droit de résistance à l'oppression. Quant à Rousseau, lui, il va théoriser la démocratie. On a les droits de l'homme, avec la Bill of Rights, le 13 février 1689, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le 26 août 1789. Deuxième système, des États puissants qui encadrent la population avec une administration. Max Weber montre la bureaucratie qui connaît la société et qui permet de mieux agir. Un État moderne se définit par un territoire avec des frontières et une population dénombrée, dotée d'institutions politiques qui organisent la vie commune. Cette population admet l'autorité, il y a une défense contre les agressions extérieures, l'État le monopole de la violence légitime. Autrement, on est dans un État féodal ou en guerre civile. Le pouvoir central, qui va se développer dès la guerre de Cent Ans, ça ne remonte pas à l'époque de Louis XIV, non, non, c'est dès la guerre de Cent Ans, on va commencer à centraliser tout. L'État va se doter de fonctions régaliennes, comme le pouvoir de police, de justice, de défendre, par rapport à l'extérieur. Le pouvoir de battre monnaie, ça peut être important aussi. La sécularisation du politique, on fait de moins en moins appel à Dieu. Et ce processus va aboutir en France en 1905, avec la loi concernant la laïcisation de l'espace public. Il y a la dimension politique de la modernité, c'est la légitimité renforcée du souverain. Moins de divins et plus une idée de communauté nationale. Le prince et son peuple, avec un récit, des cérémonies pour renforcer l'adhésion, plus des symboles, le drapeau, des emblèmes, voilà. Cela change avec le contrat social et les révolutions atlantiques, c'est-à-dire les révolutions au Royaume-Uni, à la fin du XVIIe siècle, aux États-Unis et en France, à la fin du XVIIIe siècle. On va avoir une souveraineté citoyenne, une nation qui délègue, mais on est toujours dans du grand récit national, avec des représentants durant un temps limité, une bureaucratie, qui restent, elles. Les représentants, ils volent, mais je peux vous dire que les hauts fonctionnaires restent. Il y a aussi un aspect qui a supplié le prestige du chef, c'est la légitimité par le charisme. L'homme individu, mais pas que dans la politique. On a aussi toute la sphère économique, culturelle et société. Bon, il y a des conflits d'intérêts, l'individualisme et le culte du progrès. Mais il pèse sur son environnement. Il est entrepreneur, travailleur, consommateur. Les trois à la fois, deux à la fois, voilà. Il peut y avoir beaucoup d'options. La libre entreprise et le salaire, on s'appuie sur la mécanisation, on rationalise, on fait des théories. Ça va amener à la naissance du capitalisme à un moment. Une société de consommation qui va avec le capitalisme, défendre le libéralisme avec une économie, une mécanisation, une organisation du travail dans une logique productiviste. Ça va permettre de tout justifier. À un moment, on mécanise, donc il faut quand même éviter de trop mettre des contraintes sur l'économie pour qu'on puisse mécaniser sans avoir aucun souci. L'organisation du travail est imposée par la mécanisation. Voilà. Et la logique productiviste regroupe un peu tout ça. Il y a de l'argent, on produit en masse avec les machines, on organise le travail, on produit beaucoup, donc ça va avec. Après, on passe à l'huile des classes, car le marque, c'est tout le bazar. Ça, je vous le détaillerai dans une autre vidéo. Culturellement, c'est l'individualisme, la réussite par l'argent qui remplace la terre. En effet, avec l'argent, on peut faire beaucoup plus de choses qu'avec un lopin de terre, parce que c'est bien de planter des choux, mais avec le pognon, on peut en faire des choses. Et l'argent remplace la terre et le contrôle de l'homme, parce qu'une fois que tu as l'argent, tu as tout le reste. Encore, quand tu as la terre, tu n'as pas foncièrement les hommes. Quand tu contrôles des hommes, ce n'est pas foncièrement que tu as une terre, mais avec de l'argent, tu achètes les terres, tu achètes les hommes, tu achètes les machines, tu achètes tout. Voilà. Tu ne t'emmerdes pas la vie, tu achètes tout. Si chacun pense à soi, il y a un problème. Pour la communauté, il y a le culte du progrès aussi, la raison désenchantée, et l'homme finit par se prendre pour Dieu. Et là, c'est dramatique. Et c'est là où il y a le premier danger, le risque de se casser la figure, sa force de se prendre pour Dieu, c'est de se manger le platane du destin. Alors, je vous ai parlé un petit peu de la naissance de cette modernité par le libéralisme politique, économique, sociétal. Maintenant, on va voir le récit en tant que tel, et on va aussi voir les petits débats, toutes les petites questions qu'il peut y avoir derrière. Je vais vous emmener un petit peu dans les coulisses. Alors, la notion de civilisation, c'est qu'on sort de la barbarie. C'est une notion assez forte. Dès qu'on dit qu'un peuple est civilisé, c'est qu'il se sort de la barbarie, de l'ignorance, de l'obscurantisme. Avec une idée de progrès successif, un universalisme, une accélération de l'histoire. Surtout à l'époque où le récit commence à se développer. On arrive à la fin du 18e siècle, c'est la révolution industrielle, et là, l'histoire, elle a passé la cinquième, et il y a une véritable accélération. Le projet de Guizot, grand intellectuel et grand homme politique du 1er et 19e siècle, c'est une civilisation générale de l'Europe. Toutes les civilisations ne se développent pas de la même manière, mais l'Europe est à l'avant-garde avec une écriture libérale. Ce n'est pas étonnant, c'est un protestant, et le protestantisme a joué un grand rôle dans le libéralisme. Lucien Fèvre, grand historien en 1929, va s'attacher à montrer que les Européens, par la civilisation, sont proches, pour désarmer intellectuellement les idéologies nationalistes. Parce que dès 1929, il avait senti que ça allait sentir la merde, littéralement. Les anthropologues comme Marcel Mauss ou Émile Durkheim proposent dès 1913 de voir la civilisation au pluriel, sans hiérarchiser, pour insister sur les différences. Il n'y a pas une civilisation à l'avant-garde et puis les autres qui doivent suivre. Non, non, il y en a plusieurs. C'est tout le travail des anthropologues qui vont sous le terrain, qui regardent, qui observent les civilisations et qui voient un peu les us et coutumes. Alors, le grand récit de la modernité passe par la Grèce antique, la base, la Pax Romana. Ensuite, on a le christianisme, la Renaissance, puis les Lumières et enfin le XIXe siècle qui nous amène à notre civilisation. Le moment le plus important, c'est la rupture de la Renaissance. Les humanistes ont créé le Moyen-Âge et trois piliers. Rome, Athènes, Jérusalem. C'est eux qui ont commencé, qui ont posé les bases. C'est eux qui ont fait le plan, c'est eux qui ont commencé à faire le brouillon du récit de la modernité. Une lecture rétrospective, chemin nécessaire pour mettre en avant que c'est le meilleur des systèmes, la plus grande des civilisations que l'histoire n'ait jamais connue. Alors, maintenant que j'ai posé les bases, je vais approfondir un petit peu. Le récit de la naissance de la modernité. Les humanistes de la Renaissance, bien croyants, pensent que Dieu les a placés au centre du monde. Ça implique une certaine responsabilité. Mais libre-arbitre, tu peux agir, c'est les prémices de l'individualisme. L'humanisme de la Renaissance retourne à l'antiquité. Michelet montre très bien que la Renaissance, c'est trois hommes. Christophe Colomb, qui modifie les limites du monde connu. Copernic, père de la science moderne. Et Luther, qui modifie le rapport entre l'homme et le Dieu. En prenant la démarche individuelle à la base de l'individualisme et du libéralisme. Bah oui, une fois que tu arrives, que tu dis maintenant les rapports entre homme et Dieu, c'est entre l'homme et Dieu. Entre lui-même et Dieu. Après, tu vas appliquer ça dans l'économie. C'est un rapport entre son fric et l'homme. Puis après, tu appliques ça dans la politique. Un rapport entre l'homme et la politique. Et tu pars sur le libéralisme. Une doctrine religieuse qui est amenée à aller plus en profondeur. Et toucher toutes les strates de la société. Les historiens qui travaillent sur le libéralisme montrent que les derniers siècles du Moyen-Âge sont la période où va naître le capitalisme. Qui va connaître son apogée au 19e et au 20e siècle. Qui va déboucher sur le monde actuel. Il y a un récine d'Oxa qui va expliquer que la Renaissance est le point de départ. Car le Moyen-Âge, c'est l'affaissement de la civilisation. Deuxième étape, les Lumières. Les philosophes se revendiquent héritiers de la Renaissance pour la transcender. Des individus capables d'intervenir. La raison s'impose. Osez savoir car certains ne sont pas en quête d'agir. Appel à la connaissance. Savoir est un mot important. Après, il est plus facile d'être passif. C'est plus facile d'être un mouton. Effort essentiel pour la liberté. L'individu qui doit s'éduquer. Lucien Fèvre va le montrer très bien dans l'Europe. Genèse d'une civilisation en 1946. Que l'Europe est un ensemble culturel. Mais il y a des querelles dès que l'Europe s'est fractionnée en état. Après, il va aussi poser la question pour les Lumières. Pour Lucien Fèvre, c'est un moment de rupture à l'échelle européenne. On n'est plus dans une logique chrétienne. Mais dans une pensée universelle. Avec l'homme en tant qu'être planétaire. Tous les hommes naissent égaux. Échelle globale. Conséquence, une deuxième idée, c'est la fraternité. Et la curiosité des Européens pour le reste du monde. Le combat de Lucien Fèvre, c'est l'affrontement des nations. Troisième étape, l'apothéose industrielle. Des penseurs innombrables, continuateurs des Lumières. Car avec les capacités capables de comprendre comment le monde fonctionne. Ils cherchent des lois de la nature qui leur permet d'inventer. Et de peser sur le monde qui l'entoure pour mieux vivre. La modernité épanouie. L'homme qui se débarrasse de Dieu est capable de se prendre pour Dieu. Avec une foi dans le progrès. C'est le triomphe économique avec le libéralisme. Bon, les limites de ce récit, c'est que tu te dis, bon, je suis passé de la Renaissance aux Lumières à la Révolution industrielle. Très bien, il est où le XVIIe siècle ? Et pourtant, en chaînons, manquant et important. Rien que quelques œuvres de la pensée. Descartes, discours sur la méthode, 1637. Spinoza, traité de la réforme de l'entendement. Locke, essai sur l'entendement humain. Yepniz, le nouveau essai sur l'entendement humain. C'est le moment où émerge la pensée de l'homme rationnel. Capacité de penser, ça pose les bases des Lumières. En gros, les gars, ils ont posé la dalle et les Lumières construiront les murs. Mais il n'y a pas que la science de la pensée, il y a aussi les sciences dures. Francis Bacon, Novum Organum, Galilée, dialogue sur les deux grands systèmes du monde. Newton, principe mathématique de la philosophie naturelle. Des savants au départ de la science moderne. Galilée prolonge Copernic. Et depuis peu de temps, l'historiographie commence à s'intéresser à cette fabrique de la science moderne. Maintenant, on va passer à quelque chose que j'aime bien. C'est-à-dire que maintenant, on va poser les débats et on va questionner les trucs. Là, je t'ai sorti un truc bien linéaire. Maintenant, je vais te le casser pour te montrer un peu comment ça se construit. Alors, il y a déjà beaucoup de débats. La Renaissance est-elle un moment de rupture ? On va tenter de nuancer cette idée. Pour Jacques Le Goff, il y a un long Moyen-Âge qui va jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et le Moyen-Âge n'est pas dark. Il y a des grands moments de civilisation. On parle de Renaissance. Mais au Moyen-Âge, il y a eu une succession de poussées, de régressions. Puis la Renaissance du XVe, XVIe siècle. C'est une Renaissance parmi les autres. On a déjà eu la Renaissance carolingienne, la Renaissance otonienne. On a eu la Renaissance au XIIIe siècle. Et le système féodal n'a été aboli que le 4 août 1789. Après, au XIXe siècle, on a une fin du Moyen-Âge avec un âge transitoire, avec une transition économique, où l'homme a décuplé ses forces. C'est le moment majeur, car une autre société est mise en place. L'argent remplace la terre. Mais c'est très progressif. On peut aussi regarder que les villes italiennes sont très intéressantes à regarder, parce qu'elles vont mettre en place, parce qu'elles vont faire du commerce jusqu'en Chine, des outils économiques et assurantiels à l'origine de la naissance du commerce. Le coût du risque impose de s'unir pour transporter des choses, avec les lettres de change. Et on a aussi, sur le plan politique, les communes italiennes ou Amsterdam, qui va devenir plus tard une démocratie marchande. On a aussi une démocratie moderne et aussi athénienne qu'italienne. Mais aussi la prise de contrôle de la vie politique par des grandes familles, qui vont faire naître les monarchies modernes. Ce qui fait naître la modernité, c'est l'échange. Ça, c'est né dans le Moyen-Âge. Deuxième débat, l'industrialisation. Comment l'Europe devient maîtresse du monde ? Ça commence au XIIIe, XIVe siècle. Patrick Verlet s'interroge sur les décollages économiques de l'Europe. Il montre que l'idée de rupture est problématique, ainsi que la notion de révolution industrielle et de décollage économique. Il essaie d'expliquer dans le processus d'accélération le bois de la conjoncture. Très important, théorie classique. Il dit que produits offrent. Voilà, en gros, quelques entrepreneurs géniaux et des savants qui vont s'appuyer sur des artisans révolutionnaires. Ils inventent des machines, origines créatives, proposent beaucoup de produits, ça favorise la demande. Et bim, sciences économiques, théories de l'offre et tout ça. Là, l'autre théorie serait qu'il y a un boom économique, ainsi que favorable. Les gens vivent bien. Donc, il y a une augmentation de la population. Qui dit augmentation de la population, dit augmentation des besoins. Ils ont de l'argent, des besoins à satisfaire. Des inventeurs arrivent. Et vamos a la playa. On a la révolution industrielle. Ce récit épique va amener l'Europe à dominer le monde et va être au cœur des débats. Durant la Première Guerre mondiale, c'est un suicide de l'Europe et une hantise. L'Europe redevient une périphérie comme au Moyen-Âge. Rien n'est éternel. Le temps de l'Europe est un temps historique. Un moment de l'histoire, mais il y a beaucoup d'enjeux contemporains par rapport à ce récit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager. Faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao !